Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission. Sur la référence sportive dans le nid des éperviers, sur SportFM naturellement, la radio qui mouille le maillot, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous accompagner, merci de choisir la 91.9, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. C'est bien, dans le nid des éperviers, revient avec le match Togo-Soudan de ce mercredi 5 juin 2024 à Kége, puis quatre jours plus tard, Akishasa contre la RD Congo. Respectivement, dans le cadre de la troisième et quatrième journée des éliminatoires du Mondial 20-26, les éperviers restent, vous le savez, sur deux matchs nuls. Un partout face au Soudan, puis un 0-0 regrettable face à la sélection, par la sélection nationale. C'était devant le Sénégal, souvenez-vous, ici au stade de Kége, Togo-Soudan du sud. On va donc analyser les invités, son ange de folie, Kuelati Firouma, Fifi Assogbavi, de la communication autour de l'événement des LNDE dans le nid des éperviers. La mise en onde, c'est l'affaire de Théo Ajavon. La vidéo est assurée, comme toujours, par Sir Von Elom. Moi, je suis Franck Nouniama, bonne arrivée. Merci de nous recevoir, c'est DLN2 dans le nid des éperviers, sur SportFM, la radio qui mouille le maillot. Angelo Folico, merci d'être en studio, bonne arrivée. Merci, salut Franck, bonjour à tous. Latif Firouma, merci d'être là. Merci Franck, bonjour à tous. L'actualité oblige, Fifi Assogbavi se déplace, le Togo à match, ce mercredi, bonjour, bonne arrivée. Salut Franck, je salue le plateau et toutes les auditrices et auditeurs de cette émission. Très bien, ça fait plusieurs mois, le dernier match des éperviers, c'était contre le Sénégal. Un 0-0 regrettable parce qu'il y avait des occasions pour tuer ce match, mais malheureusement, non, c'était 0-0. Comment imaginez-vous les éperviers déjà avant ce match ? Avant le match de la semaine prochaine, je crois qu'ils sont quand même gonflés à bloc. Vous savez qu'après le match contre le Sénégal, il y a eu quand même deux autres matchs amicaux. Ce sont des matchs amicaux, ils ont quand même essayé de faire quelque chose, puisqu'ils ont fait une victoire face au Niger. Et puis un match face à la Libye, je crois que ce sont des rencontres qui leur permettent quand même de se préparer moralement, physiquement aussi. Même si on sait que physiquement, c'est plus également les matchs qu'ils jouent dans leur club. Mais de pouvoir se préparer sur le plan psychologique pour ce match face au Soudan du Sud. Donc les éperviers sont prêts et si vous entendez les interviews, d'abord, il y a plus de sérénité et ils sont prêts, ils sont gonflés à bloc pour remporter la victoire face au Soudan du Sud. Angelo Foulicoué, ça fait la première fois qu'on va les retrouver depuis l'année dernière et c'est la troisième journée des éliminatoires du Mondial 20-26. Et puis la quatrième qui va suivre, vous imaginez les éperviers, dans quel état d'esprit, surtout après ce dernier match, lorsqu'on remonte un peu face au Sénégal, vous les imaginez gonflés à bloc comme Fifi le disait ? Je les sens concernés, concernés par l'enjeu, concernés par tout ce qu'il y a autour, cette possibilité d'aller titiller le haut du classement. J'emprunte un des mots à Paolo Duarte, lors de la dernière conférence de presse, lorsqu'il avait annoncé sa liste de 26 joueurs. Il dit que le groupe va livrer ses matchs pour aller gagner, gagner et surtout aller déranger soit le Sénégal ou encore le Soudan, deux premiers au classement, pourquoi pas la RD Congo ? Quand le message est comme ça, ça veut dire que de manière commune, on est tous d'accord comme quoi il y a une possibilité. Je dis bien qu'il y a une possibilité parce qu'on parle d'une compétition, elle est ouverte à tout le monde. On a le Soudan du Sud, on a la Mauritanie, on a justement la RD Congo de Sénégal et le Soudan. Donc le Togo également a envie de se mêler à la danse et pourquoi pas aller faire quelque chose. Donc tout ça, quand on le prend ensemble avec cette volonté-là d'aller faire le bon résultat, d'abord ça commence par le mental. Ça c'est une très bonne chose quand on considère les déclarations des uns et des autres, on sent qu'on a envie de faire quelque chose, on se sent engagé. Mais très souvent c'est sur le terrain où il y a ce petit passage à vide, où on regrette après les occasions loupées durant les matchs, ce qui est réel. Bon, on est toujours pour l'instant dans l'antichambre de ces préparatifs-là, on attend de voir, c'est le 5 juin à venir. Le Soudan du Sud, oui, normalement, ça devrait passer, mais attention, on parle d'un match de football où tout est ouvert. Tout est ouvert, 10 matchs déliminatoires pour aller vers, on va dire, le Canada, les Etats-Unis, le Mexique pour 2026. Les éperviers restent sur deux matchs nuls, c'est pas encore, on va dire, le creux pour eux. Oui, même si beaucoup pensent qu'ils devraient pouvoir battre le Sénégal ici au vu du match. Mais au moment d'aborder ce match contre le Soudan du Sud, on va dire, l'un des adversaires les plus prenables de ce groupe, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Moi, je pense que lorsqu'on prend le vécu des six nations de la poule du Togo, c'est le petit poussé que le Togo joue. Le Soudan du Sud, bon, moi je m'amuse même à dire que c'est une nation qui a été scindée en deux. Le Soudan coupé en deux, voilà, il y a le Soudan, le vrai, et puis voilà, le Soudan du Sud. C'est le faux ? Bon, c'est une manière de parler, hein. Voilà, il y avait le Soudan en bloc et puis derrière, voilà, il y a le Soudan du Sud. Et donc le Togo a joué le Soudan un but partout, c'était à l'extérieur, un match qui était aussi prenable. Sauf que voilà, il y a eu beaucoup de péripéties dans ce match. Maintenant, c'est le Soudan du Sud, Angelo l'a dit, ça devrait passer. Et en tout cas, lorsque vous prenez la valeur intrinsèque individuelle de chaque joueur et aussi lorsque vous prenez quand même l'histoire et puis le vécu des deux nations, le Togo a la faveur des pronostics. Maintenant, il faut prendre le tout, même si les entraîneurs aiment jouer match par match. Parce que c'est cela, hein. Vous avez dit, lorsque, en 2006, le Togo se qualifiait pour, en tout cas, l'Allemagne, souvenez-vous que le premier match a été perdu par le Togo. Maintenant, là, ça fait deux matchs, deux matchs nuls, voilà, on va dire. Au plan comptable, ça fait deux points. Alors qu'en 2004-2005, après deux journées, le Togo avait trois points. Il y a eu une défaite et puis une réaction. Maintenant, là aussi, le Togo, personne ne l'attendait. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez cette poule-là, sur les six nations, je pense qu'il y a trois qui sortent du lot. parce que ces nations étaient à la récente Coupe d'Afrique des Nations. Vous prenez le Sénégal, vous prenez la Mauritanie, vous prenez la RD Congo. Maintenant, les deux Soudans. Et puis le Togo était à la maison. Et je me dis, le Togo, en réalité, ne fait pas partie des favoris. Mais voilà, chacun a sa carte à jouer. Sauf qu'il ne faut pas qu'on se mette la pression. Jouons pour gagner, jouons pour reconstruire. Mais nous ne mettons pas la pression d'aller au Mexique, au Canada et puis voilà, aux États-Unis. Oui, pour 2006, le Togo n'était pas aussi favori. Mais les éperviers ont suppris tout le monde en totalisant 23 points sur 30 possibles pour aller s'ouvrir à la voie pour l'Allemagne 2006. Fifi à Sogbavi, un nouveau match des éperviers. On sait que quand il y a match des éperviers, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, où en est-on aujourd'hui ? C'est mercredi, il reste seulement quelques jours, on va dire. Oui, je crois que nous étions ici déjà en début de semaine pour parler un peu de l'organisation, pour dire qu'au niveau de la structure Sergio, tout se met en place pour permettre à tous les Togolais de vivre cette rencontre-là. Les Togolais étaient avec les éperviers face au Sénégal. On avait un stade à Chicombe. On a vu le rendement des éperviers. Même si sur ce match, on n'a pas gagné, ce qui était un peu regrettable à la fin parce qu'on a eu les meilleures occasions de cette rencontre. Et puis, une domination, une légère quand même domination durant les 90 minutes. Mais maintenant, si nous voulons voir les éperviers aller très, très loin, il va falloir continuer à les supporter, continuer à venir les pousser à la victoire. Donc, c'est pour cela que nous appelons encore une fois à les Togolais à sortir massivement le 5 juin prochain et à venir prendre toutes les places du stade de Kége pour pouvoir pousser les éperviers à la victoire. C'est très, très important. Et voilà, donc, nous sommes en train de mettre des petits plats dans les gants pour permettre à tout le monde d'être à l'aise au stade le 5 juin prochain. Je ne sais pas si nous pouvons aller rapidement. Par rapport à la vente des tickets, la bioterie, déjà, les gradés sont à 1 000 francs. La tribune couverte à 3 000 francs. La tribune officielle à 20 000, puis le VIP à 30 000 francs. Et pour le point de vente Sport FM naturellement, vous pouvez déjà, je crois, à partir de demain, venir chercher les tickets ici à Sport FM. Demain samedi. Demain samedi. Dans l'après-midi ? Oui, de tout. Dans l'après-midi, de préférant, dans l'après-midi. À partir de demain, vous pouvez venir chercher les tickets ici à Sport FM. Vous pouvez retrouver également les tickets à la boutique Sergio Sport à Nekonakwe. Au niveau de la fédération, au siège de la fédération togolaise de football. Au niveau de New World TV également, au stade de la JCA à Agweb, à Radio Carré Jeune, à Dido Gomé, à Radio Taxi FM à Agba, le Pédongan, et puis au siège de la DPFAN à Agweb. Voilà les points de vente des tickets déjà à partir de demain, samedi, dans l'après-midi. et vous aurez encore d'autres informations par rapport à cela sur les différentes plateformes. Voilà, donc c'est à peu près ça. Maintenant, pour quelques informations, nous demandons aux Togolais de prendre les tickets avant le jour du match. C'est toujours des tickets bracelets ? Ce sont des bracelets, les porter avant de venir au terrain, de préférence. Lorsqu'on arrive à la devanture, il faut les avoir déjà ? Il faut les porter avant d'arriver à la devanture parce que souvent les gens attendent d'arriver jusqu'au portail avant de porter ces bracelets-là. Ça fait perdre beaucoup de temps et on se retrouve avec une longue queue devant et puis ça commence à chauffer un peu au niveau des supporters. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ont peur de le perdre parce que ce n'est pas aussi solide que ça ? Un faux mouvement avec quelqu'un par exemple, ça se déchire et ça tombe. Oui, mais moi je me dis, même si vous avez peur de les perdre, vous arrivez à quelques mètres du portail. Il faut les porter. Vous avez ça en main, quelques mètres. Il ne faut pas attendre. Des fois, les gens demandent même, veulent que ce soit les portiers qui les aident à porter le bracelet. Donc, ça fait peine du temps et il y a des gens qui se patientent et c'est un peu regrettable. On demande également aux supporters d'arriver un peu plus tôt au terrain. Le match, c'est à 16h. Pourquoi pas déjà à 14h30 d'être au terrain ? C'est important aussi de voir les Togolais sortis parce que des fois, on vit un terrain, on remarque même lorsque les éperviers sortent pour les échauffements. On n'a pas assez de support. Le terrain n'est pas plein. Mais les éperviers ont besoin également de voir lorsqu'ils sortent. De cette chaleur-là ? Voilà. Vous vous rappelez qu'en 2004, en 2005, quand vous allez au terrain, même déjà à 13h, le terrain était déjà plein. Les éperviers sortaient pour les échauffements. Il y avait déjà du monde au terrain. Et tout ça, ça va permettre aux éperviers de se mettre déjà dans l'ambiance de la rencontre. Donc, c'est très, très important. Et puis, payer les tickets avant le jour J parce que l'organisateur ne vendra pas de tickets le jour J. Le jour J au stade. Il n'y aura pas de vente de tickets mercredi ? Il n'y aura pas de vente de tickets mercredi au stade. Il n'y en aura pas parce que… Sûr-sûr ? Sûr-sûr. Au niveau de l'organisation. De façon officielle. De façon officielle, voilà. Maintenant, l'organisateur aussi mettra en tout cas tous les moyens en jeu pour décourager ceux qui ont l'habitude d'acheter leurs tickets avant. Parce que quand des gens vont comprendre qu'on commence déjà à vendre leurs tickets, par exemple ici à Sport FM, ils vont envoyer des gens pour venir payer. Et les revendre ? Les les revendre. Sport FM n'est pas forcément… n'est pas mêlé à cela parce que quelqu'un peut venir aujourd'hui payer 10 tickets, envoie quelqu'un d'autre payer encore 10 tickets. Et voilà. Donc, ils ont beaucoup de tickets le jour J. Le ticket de 1 000 francs peut se retrouver à 2 000, celui de 3 000 francs à 5 000 francs. Et les gens voulant aller au stade sont des fois obligés de sortir de l'argent comme cela pour prendre les tickets. Donc, c'est pourquoi nous appelons les Togolais, parce que par rapport au match du Sénégal, c'est ce qui est revenu. Nous appelons les Togolais à acheter les tickets. C'est pourquoi on va… au moins il y aura 3 à 4 jours de vente de tickets. Et il faut aller chercher les tickets avant le jour J pour éviter tout cela. L'organisation fera de son mieux avec l'effort de l'ordre pour pouvoir décourager ceux qui font cela. Mais de préférence que chaque Togolais ait son ticket avant le jour J. Voilà. Sport FM est toujours un endroit indiqué pour venir acheter le ticket. Peut-être même un record sur un match ici, Togo-Gabon, où Sport FM seul avait fait près de 18 millions. Voilà. Donc, vous comprenez que, oui, les supporters aiment leur sélection. Et ça, c'est vu également sur le dernier match contre le Sénégal ici. Et on espère que ça va être encore le cas. On va écouter un joueur d'ailleurs, avant de retrouver les invités. Sadik Fofana. Pour le premier match, pour le prochain match, notre ambition, c'est 100%. On joue à notre star d'armée à la maison pour gagner le match. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce match ? On a de bonnes équipes. On travaille bien, on se chauffe bien. Les entraîneurs donnent nous un bon plan. Comme ça, on va rendre le match. Et qu'est-ce que vous promettez au public togolais ? Le public togolais, c'est incroyable. C'est magnifique. Et comme ça, on va faire 100% pour gagner le match. On va faire 100% pour gagner ce match dit Sadik Fofana, l'épervier. Et derrière lui, on va écouter le défenseur Loïc Bessilé. Là, c'est le premier entraînement là déjà actuellement. Donc, on est content de se retrouver. Toujours plaisant de venir avec la sélection. Donc là, on est déjà dans un sentiment de joueur d'avoir été appelé. Et on est déterminé, comme à chaque fois, pour jouer les prochains matchs qui nous attendent. Pour nous, elle représente toujours une rencontre où il faut représenter le pays. Et se donner à 100%. Donc, pour nous, c'est une rencontre importante. Parce que, voilà, on aura à cœur de bien faire et de gagner ce match. Je suis très fier et très heureux de pouvoir être appelé, en tout cas sur les toutes dernières fois, où l'équipe nationale s'est rassemblée. Et moi, c'est une grande fierté. Et à chaque fois que je joue, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Loïc Bessilé, l'autre défenseur après, Sadiq Fofana. Lui, il s'est véritablement installé dans l'axe de la défense togolaise depuis un moment. Angelo Foulicoué. On constate que depuis l'arrivée de Paolo Duarte, il y a des allers-retours. Des joueurs qu'on a vus et qu'on n'a plus revus. Il y en a qui partent, qui reviennent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un groupe qui, petit à petit, se connaît, qui s'intègre, qui devrait avoir de l'automatisme et que les choses se déroulent comme, on va dire, comme sur des roulettes ? Est-ce qu'on a un groupe comme ça ? Vous pensez ? Si vous posez la question à Paolo Duarte, il va tout de suite vous répondre qu'il a une équipe type. Une équipe type, mais je n'irai pas dans son sens. Parce que l'équipe type, ça veut dire que normalement, à chaque match, on doit retrouver les habitués, même les yeux fermés, les citer zone par zone. Mais avec Paolo Duarte, il a du mal. Il a du mal. Aujourd'hui, il évolue depuis un bon bout de temps avec un 3-5-2. Et donc, c'est souvent plus ou moins constant. Vous avez parlé tout à l'heure de Sadik Fofana. Il a été appelé dans la liste des défenseurs. Je doute fort qu'il soit titulaire, voire même jouer un match sur deux. Loïc Bessillé, oui, à ce niveau-là, je peux dire que j'ai une certitude. Parce qu'on a vu déjà ce qu'il a produit sur le terrain. Il est en train de confirmer. Il est en train même de rassurer beaucoup plus le sélectionneur Paolo Duarte. Et lui-même, il a dit, lorsqu'il arrive en sélection, il a envie de se donner à 100%. J'espère simplement que tous les autres joueurs ont cette même estime, cette même performance, ce même niveau d'exigence d'eux-mêmes d'abord. Parce que lorsque vous venez en sélection, oui, c'est une fierté. Loïc l'a également bien souligné. Mais aussi, on ne cessera jamais de le dire, c'est une question de performance. Oui, vous pouvez arriver pour une première fois en sélection et garder votre place sur les années qui suivent. De la même façon, on peut vous donner votre première chance, la deuxième, la troisième, mais la quatrième. À un moment donné, on vous met un peu sur le banc pour terminer en disant, pour l'instant, on continue toujours à trouver les joueurs qu'il faut, les meilleurs. La dernière fois, on lui a posé la question, est-ce que ce sont les meilleurs du moment ? Il dit oui, ce sont les meilleurs du moment. Et quand il convoque neuf attaquants, par exemple, vous posez la question, est-ce qu'eux tous auront la possibilité de jouer ces deux matchs ? Point d'interrogation, c'est qui est réel, il connaît ces joueurs, il sait ce pourquoi il les a convoqués. Vivement qu'ils répondent sur le terrain, surtout pour avoir des résultats, parce que n'oublions pas, le public sportif fera le déplacement du stade de Kégué pour voir un résultat. Et quel résultat ? Résultat positif, c'est-à-dire la victoire face au Soudan du Sud. Et donc, à partir de là, on sent que l'excitation est encore au rendez-vous. Le Soudan du Sud, c'est l'adversaire le plus abordable, Latif l'a dit. Vous comprenez ce choix-là, neuf attaquants sur un tel match ? Vous êtes rentré un peu dans la tête du sélectionneur pour savoir ce qu'il veut faire ? Je fais partie de ceux qui se sont posé la question. Sauf que ce n'est pas la première fois qu'ils convoquent neuf attaquants. Ce n'est pas la première fois qu'ils convoquent comme cela. Mais apparemment, je pense que ce n'est pas eux tous qui vont jouer. Et lorsque vous prenez également la défense, parfois je me dis, vous voyez par exemple Khaled Narek convoqué parmi les défenseurs. Alors qu'en club, il ne joue pas en tant que défenseur. C'est vrai, il l'utilise en tant que piston dans le 3-5-2. Il l'utilise en tant que piston, mais quand on met un piston qui joue en club, directement on le met en défenseur. Je me dis, c'est peut-être pour équilibrer un tout petit peu les compartiments par rapport aux convocations. Moi je me dis, ça fait beaucoup de monde, trop d'ailleurs de monde au niveau des attaquants. Eux tous ne vont même pas jouer. Maintenant, vous savez, le football, la finalité, c'est de gagner. On ne va pas peut-être, il ne va pas convoquer 13 défenseurs et puis convoquer 4 attaquants. Il a mis 9 attaquants. Je remarque que les 9 attaquants vont jouer en tant que milieu de terrain. Certains vont compenser, pourquoi pas, même au niveau de la défense. Parce que ça dépend du schéma. Lorsque vous jouez, par exemple, comme il le joue, un attaquant est obligé de jouer comme un défenseur. Il balaie tout le couloir. Et donc, voilà, maintenant, moi je me dis, il y a quand même des raisons d'espérer, surtout avec le public. Vous savez que sur les trois derniers matchs officiels du Togo, j'ai bien envie de dire, surtout à domicile. Parce que quand vous voyez, ce sera peut-être le troisième match, quand vous prenez le dernier match contre le Cap-Vert, le Togo a gagné. Même si c'était une victoire pour du beurre. Après, il y a eu le Sénégal, à Kégé. Le public est parti, content, même s'il n'y a pas eu la victoire au bout. Imaginez cette occasion en or, manquée par Yahoo en or. S'il l'avait mis dedans, écoutez, ça allait faire quelque chose. Maintenant, le public se dit, ok, si face au tenant du titre de la Cannes, en tout cas 2022, c'était cela, on a pu jouer comme cela. Je me dis, il y a quand même des raisons d'espérer. Mais il y a toujours des questions qu'on se pose par rapport au casting. Mais je me dis, c'est ce qu'on peut avoir. On ne peut pas critiquer, en tout cas, ce casting de Paolo Duarte. Est-ce qu'il y a des joueurs qui l'ont manqué d'appeler ? Moi, je me dis, difficile de le dire. Parce que voilà, ceux qui sont là, quand même, ont des raisons aussi d'être là. Un nouveau venu, Fifi, Adil Titi, c'est ça, non ? Un nom à résonance tunisienne, si on peut le dire. Mais... Titi Kamara. Adil Rami. Adil Rami, voilà. Vous le connaissez, non ? Il évolue en Suède. Oui, c'est vrai qu'à l'annonce de la liste, on est quand même allé le chercher pour voir un peu... Pour apprendre un peu plus de lui. L'Ave Tchaki. Voilà, justement, franchement, je ne le connaissais pas avant. Et il a quand même des origines aussi ghanéennes. Et puis un peu des origines togolaises également. Volta Ridi. Il est également chez lui. On dit qu'il est un très bon milieu d'avenir, un milieu récupérateur. Et qu'il peut jouer du pied gauche. Et qu'il peut jouer aussi comme latéral gauche, selon les informations. Donc, on attend de voir jouer en deuxième division avec son club. Il est jeune également. Donc, on se dit, il a un peu plus de l'avenir. Il va venir également apprendre. Et s'il a l'occasion de montrer beaucoup de choses, pourquoi pas prendre une place de titulaire ? Et on l'a vu avec Karim Dermann, qui était venu comme un tout petit. Aujourd'hui, il est titulaire incontestable de cette sélection-là. Et donc, ce sont des jeunes qui ont l'occasion de montrer ce qu'ils peuvent apporter à cette équipe. Et pourquoi pas prendre la place de titulaire ? Maintenant, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on disait avant par rapport au nombre de joueurs d'attaquants. J'ai un petit souci, ou bien le coach a un petit souci. C'est que cette équipe du Togo a du mal à marquer des buts. On l'a vu lors des précédents matchs contre le Soudan. En première partie, en début de match, le Togo a été un peu bousculé. Mais après, le Togo a fait tout le match. Après l'égalisation en deuxième période, quand tu suis le match, tu as l'impression qu'à un moment donné, le Togo va marquer. Mais le Togo n'a pas marqué jusqu'à la fin de la partie. Et quand on prend les deux matchs de préparatif, le Togo était tout le temps dans la réaction. On a vu face au Niger, le Togo avait le match en main. Et on se disait que le Togo allait marquer. Il a fallu un but du Niger pour réveiller cette équipe du Togo. Et on a vu ce que les attaquants n'ont pas marqué. C'est Karim Dermann, quoi qu'on dise, n'est pas un attaquant de pointe. C'est un offensif, mais c'est plus un milieu offensif. Et c'est lui qui va faire un doublé dans cette raconte. Là, il y a un problème avec l'attaque quand même du Togo. Quand on prend le troisième match aussi, c'est également encore un autre milieu qui marque dans cette raconte. Ça veut dire que malgré tous les attaquants qu'il avait sur ces deux matchs-là, on n'a pas trop vu Kevin Denke. Je pense qu'il cesse toujours le joueur associé véritablement dans l'attaque à Kevin Denke. Actuellement, c'est le maître des lieux. Pour moi, c'est le maître des lieux. On l'a vu lors des derniers matchs des EPRO, même si il a eu deux derniers matchs, il n'a pas marqué. Il a marqué contre le Soudan. Il a marqué contre le Soudan, il a marqué contre le Cap Vert, un doublé ici. Donc, je crois qu'il est en train de rechercher. Jusqu'à maintenant, il ne trouve pas. C'est pourquoi, je crois. Donc, on attend de voir et on espère qu'il va pouvoir trouver cette composition qui va permettre au Togo de marquer. Maintenant, par rapport à Kalen Nare, si vous suivez Kalen Nare, c'est quelqu'un, il a une certaine polyvalence. Quand on l'appelait depuis, il ne venait pas. C'était un joueur qui était d'abord défenseur, un latéral gauche. Et on se disait, c'est un gaucher qui pourrait aider le Togo. Lui aussi, il a traîné avant de venir au fil des saisons et dans les clubs. Soit on l'utilise comme un piston, comme ça, il monte, il revient. C'est quelqu'un qui peut jouer comme latéral gauche, qui peut même jouer comme piston. Et voilà. Donc, je crois que c'est dans cette optique qu'on veut l'utiliser un peu. Ça dépend des clubs. Là où il passe, des fois, on l'utilise comme défenseur latéral. Des fois, on l'utilise comme Elie. Et voilà. Donc, c'est dans ce truc-là qu'il se trouve, Kalen Nare. Et Angelo Foulico, sur ce match, lorsqu'on prend les deux sélections, elle n'était pas à la dernière cale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Togo est favori sur ce match-là ? Sans fausse modestie, oui. Vous prenez l'histoire du Soudan du Sud. C'est un pays affilié à la CAF en février 2012. Et un mec qui a subi la même année, c'est affilié à la FIFA. Pendant tout ce temps, le Togo, pendant des lustres, a connu déjà une période de gloire. En tout cas, quand on parle de football sur le continent, le Togo est à citer. Vous faites, c'est vrai, le comparatif de ne pas être allé à la canne la dernière fois. Mais quand je scrute, j'ai pris le temps de scruter la sélection soudanaise, au sud soudanaise, il n'y a pas de joueur extraordinaire, ou bien de nom ronflant. Sauf qu'il faut se méfier du sélectionneur. Nicolas Dupuis, c'est un monsieur d'abord qui avait qualifié Madagascar pour l'écart de finale de la canne. On se souvient. On se souvient très très bien. Il faut que Madagascar avait fait l'écart. Justement, c'est ce que j'ai dit, qualifié Madagascar pour l'écart. C'était en 2019 en Égypte. En 2019 exactement. C'était la première qualification de Madagascar. La première, justement, de Madagascar. Donc, au-delà de ça, le Soudan du Sud est allé le chipper, le chercher. Ça veut dire, quelque part, on peut sentir un début de vision ou d'ambition de cette sélection, bien de l'État, au niveau de ce pays-là. Et donc, je me dis sûrement qu'il est arrivé à la tête de cette sélection pour arriver à faire des résultats. Mais ce ne serait pas forcément contre le Togo. C'est-à-dire que les éperviers doivent tout faire pour arriver à dominer cette équipe sud-soudanaise. Fifi touchait du doigt tout à l'heure cette carence offensive au niveau des joueurs. Je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, Kevin Denké ne doit pas beaucoup plus s'investir de ce rôle-là ? Il le fait déjà, sauf que ma petite lecture, c'est qu'il n'y a pas de ce joueur-là qui a un gros volume de jeu capable de lui délivrer les balles. Parce que quand on est en milieu de terrain offensif, il faut être techniquement bon, mais également avoir un gros volume. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de porter la balle sur 15, 20, 25 mètres et délivrer la passe décisive. Oui, Karim Dermann... C'est lui qui joue ce rôle aujourd'hui ? Il joue ce rôle. Le petit conseil qu'on peut lui donner, c'est d'éviter la fioriture, d'être beaucoup plus simple dans son jeu. D'aller de l'avant rapidement. Rapidement, merci beaucoup. On sait très bien que Roger Arolou, lui, dans son rôle de baroudeur, de casseur de rythme, il le fait si bien. Et donc, si Paolo Duarte arrive à trouver ce binôme-là à Kevin Denké, ça pourrait faire vraiment l'affaire. Au-delà de ça, l'abafo d'eau, on ne cessera jamais de le dire, c'est un buteur, c'est un... Il a gagné la dernière fois la Ligue Asiatique des Champions, ce n'est pas rien. Normalement, en arrivant en sélection, il doit se dire, tiens, avec tout ce que j'ai vu comme performance et comme résultat, ça doit rejaillir sur la sélection. Je termine en disant, quand dans notre championnat, nous n'avons que deux qui ont été convoqués, à part les convocations d'il y a quelques heures, de Lucien Nassou, de Farah Chamou, de l'Étoile Fion. Ce ne sont même pas des convocations, c'est tout juste pour s'entraîner. Oui, mais on leur a donné l'occasion d'être dans le bas, mais je le considère peut-être déjà comme un pied d'appel à l'endroit de ces joueurs-là. C'est déconvoqué, c'est un peu bon, la précision c'est un peu bon, c'est pour compenser les retards datés. Voilà, donc je disais, le cas par exemple, Bruno Avotor, on a un joueur qui est dans notre championnat, son rôle ou bien son travail, sa responsabilité, c'est de marquer des buts. Mais bon, Paolo Duarte n'a pas trouvé peut-être important de le convoquer et pourtant, je l'ai toujours vu sur tous les terrains, que ce soit à Nejo, au municipal de Lomé, à la JCA, partout. Paolo Duarte est sur tous les matchs, mais qu'ils disent qu'il n'a pas trouvé d'attaquant pour intégrer cette sélection. À ce niveau-là, pour moi, il y a un cheveu sous la soupe. Peut-être qu'on doit avoir une charte. Mais il l'a dit, il l'a dit lors de la conférence de presse, que par rapport aux joueurs locaux, il a donné son point de vue. Oui, oui, il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit même au séminaire, au séminaire des entrepreneurs, il l'a dit. Et c'est pertinent, ce qu'il dit, c'est pertinent. Nous-mêmes, on voit ce qui se passe quand les joueurs vont en sélection. Bon, d'abord, il y a un problème, quand ils vont, ils ne jouent pas, mais ils s'entraînent. Mais seulement quand ils reviennent en club, nous-mêmes, on voit ces joueurs, à Parmas, ils ont du mal. Ils sont nombreux, il n'y a pas que Ouro Gafo, il n'y a pas que Zonor, il n'y a les Arisu et autres. Peut-être que le travail qui doit se faire autour d'eux ne se fait pas. Il dit que ça manque d'exigence encore. Ça manque d'exigence encore. Maintenant, ce que je le dis, moi je dis, il y a une pertinence. Peut-être que le Togo doit avoir une charte au niveau de la fédération togolaire de football. C'est-à-dire, le meilleur victoire du championnat, même qu'il soit matacle, s'il est le joueur, il doit être en sélection. Non, moi, je ne suis pas totalement... Je dis, c'est mon avis. C'est mon avis. Normalement, ça doit être naturel. Ça va de soi. Mais ailleurs, c'est comme ça. Ça doit être naturel. Mais je dis... Avant qu'on vienne de dire que c'est parce qu'on ne marque pas... Non, mais quand on dit qu'on doit obligatoirement... Le meilleur victoire du notre championnat, nous ne devons pas le valoriser. Je me rappelle du cas de la France. Je ne sais pas si c'est à l'Euro 2000 ou au Mondial 2002, où Didier, non, ce n'était pas Didier, c'était Aimé Jacquet. Il avait convoqué trois meilleurs attaquants en Europe. Il y avait Thierry Henry, il y avait David Trezeguet, il y avait un certain Stéphane Guivarche. En France, qui marquait but sur but, mais arrivait au Mondial. C'est-à-dire qu'on l'a convoqué en tant que meilleur buteur du championnat. C'est pourquoi j'ai précisé qu'on doit avoir une charte. Aujourd'hui, vous allez donner l'exemple de la France. Aujourd'hui, la charte en France, les sélectionneurs doivent être de nationalité française. C'est comme cela. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont décidé. Ils sont arrivés à un niveau avant de faire cela. Oui, mais écoutez, ils ont commencé à un niveau aussi. Nous, on convoque neuf attaquants, mais on ne marque pas. Mais il y a quand même quelqu'un qui s'est marqué des buts. Alors, son profil, c'est les buts qu'il marque. Même s'il contrôle mal les ballons, même s'il ne court pas, c'est que quand on lui donne le ballon, même avec le nez, il marque. Alors, je dis, aujourd'hui, Paolo n'est pas obligé de les prendre. Voilà pourquoi je dis peut-être qu'il faut avoir une charte au niveau de la fédération pour dire que nous, notre championnat, quand on va prendre les joueurs de centre pour venir s'entraîner, un voteur ne peut pas s'entraîner. Il peut venir s'entraîner aussi. Juste parce qu'on a dit, j'ai lu ce que l'association de communication a dit pour encourager la jeunesse. Mais encourageons nos meilleurs buteurs. Alors, aujourd'hui, il est à 11, 12 buts, je crois. Mais alors, on est à la fin du championnat. On peut l'amener pour s'entraîner, même s'il ne joue pas, c'est quelque chose. Moi, je dis, ça reste mon avis. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore des choses à faire au niveau de notre équipe nationale. Sinon, par rapport au reste, on l'a dit, ça manque d'exigence avec nos locaux. Est-ce que c'est le travail des entraîneurs ? Parce qu'il a dit et il a posé la question aux entraîneurs au stade de Kégué. Mais personne n'a su répondre. Mais pourquoi, quand je convoque vos joueurs, quand ils reviennent, ils sont mauvais ? Personne n'a pu répondre. Alors que c'est pertinent. Tous ceux qui vont à la sélection, quand ils reviennent, ils plongent. Ils plongent, malheureusement. Un travail doit se faire. Est-ce que, quand même, je peux placer quelques mots ? Allez-y. Moi, je ne suis pas contre le fait de convoquer à vos torts. Moi, je suis même d'accord que, par exemple, par rapport aux deux autres qu'ils ont amenés pour s'entraîner avec l'équipe, on aurait pu appeler à vos torts. Je ne sais pas parce qu'à vos torts, un match, le week-end, si c'est pour ça qu'on ne l'a pas. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'à vos torts s'entraînent avec le groupe. Ceux qui ont été appelés en match, par exemple, Lucien Assou et Farah Chambou. Voilà. Donc, moi, je me dis qu'à vos torts auraient pu être dans ce lot pour venir s'entraîner avec l'équipe nationale. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on décide obligatoirement d'intégrer le meilleur buteur du championnat. Le coach doit être libre de choisir les joueurs qu'il veut. Maintenant, on va le juger par rapport aux résultats. Mais est-ce que sur certains plans, on ne peut pas aller dans ce sens ? Par exemple, donner toujours la possibilité aux meilleurs joueurs du championnat local de pouvoir s'exprimer ? Je dis oui. Si le coach, sans le besoin, parce que vous avez dit tout à l'heure que le coach est sur tous les terrains, pratiquement tous les week-ends, je le vois également dans le championnat, il vient suivre les joueurs. Pourquoi il n'a pas convoqué à hauteur, à hauteur, par exemple ? Le tout n'est pas sur tous les terrains. Mais il a suivi quand même, quand vous lui posez la question aujourd'hui, il va vous dire qu'il a suivi plusieurs matchs d'un voteur. Pourquoi il n'a pas convoqué à hauteur ? Il doit avoir ses raisons. Peut-être si on a l'occasion de lui poser la question, on lui posera la question. Mais maintenant, on ne va pas l'obliger à prendre un joueur qui n'a pas envie de prendre. Mais on est quand même obligé de lui poser des questions à la fin. Tu n'arrives pas à marquer des buts alors qu'il y a un joueur dans le championnat qui marque pratiquement à toutes les journées du championnat. C'est ce que moi je veux dire. Mais maintenant, le parallèle avec la France, le niveau du championnat français, quand même, c'est un niveau très élevé. On a vu Mbappé qui est dans le championnat français et ce qu'il fait avec l'équipe de France. Et si la France décide de prendre le meilleur buteur du championnat de France, par exemple, dans son écrit, obligatoirement, je peux encore comprendre. Maintenant, le niveau de notre championnat, il faut également avoir le niveau de notre championnat aujourd'hui. Est-ce que notre championnat a véritablement un bon niveau ? Nous suivons les matchs chaque week-end. Moi, je suis les matchs pratiquement chaque week-end du championnat. Il y a beaucoup de travail à faire également au niveau de notre championnat. C'est ce que moi j'aimerais ajouter. Ça peut créer une certaine émulation en donnant cette chance au meilleur buteur de toujours figurer peut-être dans la... Vous allez vous retrouver un jour dans le championnat. Je ne dis pas un championnat togolais. Après 10 journées, peut-être le meilleur buteur à 2 buts ou à 3 buts. Mais qui doit être forcément dans l'équipe parce qu'il est meilleur buteur. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on dit, Fifi. Mais s'il est meilleur buteur, s'il est obligatoirement, on doit prendre le meilleur buteur du championnat. C'est pas ce qu'on dit, mais attendez. C'est d'accord, là, vous vous ajoutez une nouvelle condition. Je ne sais pas pourquoi cette histoire... Quand on met en place une question domestique et le ratio, par exemple, 23 journées et on est à 11 à 12 buts, mais c'est quand même quelque chose de bien. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on doit obligatoirement prendre le meilleur buteur. Ça va de soi. Maintenant, vous le dites, il est libre de choisir le meilleur ou pas. Nous sommes à 10 journées de championnat. Le meilleur buteur, peut-être à 3. Non, ça, c'est pas la même chose. Et si la charte dit, on doit prendre le meilleur buteur. Fifi, c'est pas la même chose. Il faut quand même mettre en place un ratio ou un quota. Ça, c'est important. Et puis, je me rappelle que quand je faisais mes analyses, j'ai dit peut-être avoir une charte au niveau. J'ai bien dit peut-être avoir une charte. Je ne sais pas pourquoi ça a des rendez-vous énormément, ma Fifi. Je rappelle que Placar, je rappelle que Placar était à la Cannes 2013 en étant le meilleur buteur du championnat local. Oui, il était parce qu'il mérite d'être à la Cannes. Du championnat togolais. Il était à la passée, il était le meilleur buteur. Il mérite à la Cannes. Il faut avoir le courage de le dire. Il y en a qui disent que c'est Jens, justement. Non, Jens, c'est le... Il ne sera pas là sur sa marraine. Mais il est le capitaine, non ? Il est le capitaine. Mais je ne parle pas de ce leader. Quand on parle de leader, c'est-à-dire, on va vers l'avant. Le leader d'attaque du Togo, on ne l'a pas. On ne l'a pas aujourd'hui. Comment ça doit être un attaquant ? Aujourd'hui, quand vous prenez, vous avez Placar, vous avez Laba, vous avez Kevin, vous avez Ilas Bebou. Mais je dis, Fifi dit de ne pas prendre l'exemple de la France. Quand vous prenez la France, on est obligé de parler. Non, c'est sur le point, là. Le point de... Là, je peux donner l'exemple de la France. Quand vous prenez la France, le major actuellement, le major, c'est Griezmann. Le major de l'équipe, c'est Griezmann. Mais il y a un joueur qui tire l'équipe. C'est Mbappé, par exemple. C'est lui qui tire l'équipe, c'est-à-dire, c'est lui qui plante des buts. Mais le major, en fait, c'est Griezmann. Quand vous prenez le Togo, ça manque quelque chose comme cela, franchement. Donc, moi, je dis que le sélectionneur fasse également ce travail. Il y a certains joueurs, Ilas Bebou, mais écoutez, il joue dans un grand championnat. Mais quand il arrive en sélection... Il est effacé. Mais il est effacé, je me dis... Est-ce que c'est parce que le staff nous responsabilise... Adébayor était le leader, par exemple. Il était le leader de ce équipe. Il n'y a rien à dire. Mais est-ce que ce n'est pas le charisme aussi des joueurs ? Est-ce que le joueur même ne doit pas avoir un charisme ? Adébayor, quoi qu'on dise, il avait lui-même un charisme. Naturel. Par exemple, là-bas aurait pu... Parce qu'au départ d'Adébayor, tout le monde voyait là-bas, en fait. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé en chemin pour que là-bas, à un moment donné... Il n'a pas ce charisme. Je crois qu'il y a eu des considérations. Même Jane n'a pas ce charisme. Oui, même Jane, en tant que capitaine, n'a pas le charisme d'Adébayor. Donc, il faut que le staff ou la fédération provoque cela au niveau des joueurs. Qu'on sache que... Écoutez, aujourd'hui, quand ils viennent, quel joueur, à part Jane, qui est le capitaine, quel joueur peut prendre la parole ? Dis que, voilà, nous sommes venus, nous, nous, nous... Il n'y a pas ça au niveau de... On ne donne même pas cette chance aussi à Romero. À part Jane, moi, j'avais pensé à Romero. Il veut être toujours dans son coin. Normalement, de façon naturelle, dans le sens normal des choses, si, à un moment donné, Jane se met un peu de côté, Romero doit prendre rapidement le relais, sans même demander. Mais le problème avec Romero, c'est que... C'est le problème-là avec Claude Leroy. À un moment donné, Claude Leroy l'a écarté. Et après, c'était Jane qui était... Donc, quand il est revenu, c'était quand même difficile qu'il revienne maintenant. Alors que Jane est le capitaine, etc. Et le connaissant, de par son éducation et tout, il ne va pas aller titiller, arracher ce leadership-là au capitaine. Celui que je vois capable également de jouer ce rôle, c'est Roger Relou. Voilà quelqu'un... Ah bon, un, quand vous voyez également le gabarit, la compulence du monsieur, ça parle. Quand vous voyez aujourd'hui, tout doucement, sa progression, après le rajah aujourd'hui à l'Espérance Tunis, ce n'est pas rien. Mais est-ce que lui aussi veut... Je me pose la question. C'est là que je me pose la question. Est-ce qu'il a le charisme ? À un moment donné, il faut quelqu'un qui a de la gueule. Quel que soit l'adversaire qu'on a en face, capable de sortir les mots qu'il faut, en regardant droit dans les yeux des adversaires. Je ne sais pas si c'est toujours cette éducation, dis non, le Togolais, il est trop gentil, il est hospitalier. Elle me dit, c'est un cas, il est rare. Avant de retrouver un tel monsieur... On peut tout dire de lui, mais... Non, il n'est pas. Il est mal, il est unique. Voilà. Il est unique. Ça pourrait être Roméo, Alexis, mais lui également veut rester dans son coin, sinon c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Absolument. Il faut lui dire, Roméo. Alexis Roméo, oui. Alors, Jen ne sera pas dans l'axe sur ce match-là. Il faut recomposer. Vous voyez déjà, oui, les centraux. Ah, ben, je me dis que si on a convoqué Agbo Zoukoulse, je ne suis pas dans la tête de le sélectionneur. S'il vous plaît, je ne fais pas les choix à la place de Paolo Doarte. Mais je me dis, attention, il risque de partir titulaire avec Loïc Bessiné. Il faut commencer par lui. Loïc, numéro 1. Mais il est mieux que s'il prend, en tout cas... Oui, il s'est installé. Moi, ce qui m'a su... Le fait qu'il ait pu jouer très bien quand on était au Maroc, la dernière fois, alors qu'un club, vous savez qu'il a eu une blessure, qu'il a éloigné vraiment des pelouses avec son club pendant plusieurs semaines, même avant de venir là-bas. Moi, je ne m'attendais pas à le voir, même titulaire dans cette... Et il a encore prouvé. Il est bon tout le temps. C'est installé. Depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais triché. Non, pas du tout. Quand il le dit dans sa déclaration, comme quand il arrive, il se donne à 100%. Vivement que ce niveau d'exigence soit de la part de tous les joueurs. On parlait tout à l'heure. Oui, il est clair. Quand il ne veut pas jouer, il l'a dit. Vous vous rappelez, on l'a même écarté pour ça. Pour certains matchs. M. Claude. Quand on l'a voulu... Non, même avec... Paolo Dordogne. Paolo Dordogne. Au début, tu te rappelles, il a dit qu'il ne voulait pas jouer comme latéral gauche. Oui, parce qu'il joue normal dans l'accès. Dans l'accès. Exactement. Et pour ça, même, il a raté cet ématch. Maintenant, il est bien dans une défense à trois. Voilà. Ça, c'est bien. Par rapport à ce point, je voulais dire quelque chose. Il faut se rappeler aussi aux deux matchs amicaux joués au Maroc. On a vu que... Je crois qu'on a déjà anticipé un peu l'absence de Djinn. Puisque sur un match, Djinn n'a pas été titularisé. On a pris Roumao et je pense que c'est Sadik, Fofana à côté. Ou bien l'autre jeune là, Kevin Bouma. Oui, Bouma. Voilà, donc ils ont quand même essayé à plusieurs reprises. Je crois qu'il va se baser un peu sur ce qui s'est fait également au Maroc pour pouvoir choisir sa défense. On va écouter le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossiakouvi, qui, la dernière fois, a rendu visite aux éperviers. Nous sommes venus, je vous souhaitais d'avoir la bienvenue. Et surtout, vous encourager, vous globaliser pour ces deux matchs. Je sais que vous avez pratiquement terminé dans vos différents clubs. Certains sont déjà prêtés à la vacances. Mais les deux matchs qui arrivent sont très, très, très importants pour nous. Nous avons besoin de ces six points. Ça, vous pouvez le faire. Vu les dernières prestations au Maroc, en tout cas, moi, je suis rassuré que vous devez quand même nous ramener ces six points. Surtout ici, avec le Soudan du Sud. Je voudrais vous dire que nous sommes derrière vous. La population est derrière vous. Et soyez aussi sûr que le stade sera très plein le mercredi. Je voudrais encore féliciter l'encadrement pour le travail que vous faites continuellement. Je suis sûr que les résultats viendront dans les jours qui viennent. Et je suis sûr, nous aurons les six points parce que nous sommes en train de voir l'évolution de cette équipe. L'équipe est particulièrement renouvelée. Vous êtes plus jeune, donc vous devez vous battre. Il faut un engagement. Vous devez comprendre que vous représentez un territoire. Vous représentez une nation. Et nous sommes fiers, fiers, fiers de ce que vous avez fait tout dernièrement. Et les résultats que vous avez eu ces derniers matchs. Le colonel Guy Kossiapovie, président de la Fédération togolaise de football, confiant avant les deux matchs à venir. Et voilà, le Togo doit avoir les six points, dit-il, aux joueurs. Et on a donné la parole également aux auditeurs et aux auditrices de Radio Sport FM par rapport à ce match-là. Je vous propose de les écouter. Les deux matchs, ils doivent se dire qu'ils ont six points à prendre. Il faut qu'il y ait dans leur tête que les deux matchs, ils sont en train de jouer leur finale. Surtout, je suis dit, on n'a jamais battu la rue de ses mains. On doit vaincre cette ligne indienne-là pour pouvoir être sûr qu'ils veulent être à l'accoutrement de 2020. Chez nous, en cas de l'avion, même si c'est faible, il faut le changer pour l'idée. C'est qu'on va se gagner là. Tu vas toujours dire, non, comment est-ce que je vais gagner. C'est comme ça. Donc souvent, je suis pas fait, je suis pas fait, je suis pas fait. Il faut que chacun joue sa responsabilité au poste et qu'ils s'engagent personnellement et qu'ils se mettent à la tête que moi, je joue un contre-douce. Et moi qui est ici, je suis fier, je suis confiant. Je sais bien que les équipes, ils vont gagner les deux matchs. Les deux matchs représentent notre finale. Même si c'est quatre points qu'on prend, c'est pas bien. Il faut prendre les six points. Cette histoire d'équipe, qu'on ne gagne jamais là. Parce qu'il y a plus ça en football, on va gagner le congrès. Mais si le nôtre ne se fait pas les dents, qu'on prend un point, c'est celui que l'enjeu majeur, c'est d'engager le maximum pour pouvoir se relancer dans le groupe, c'est le seul et l'unique objectif. Parce qu'à ce jour, nous n'avons que deux points, il y a quelque chose pour les jours à venir. Et perdus du Togo, nous serons là pour vous applaudir. Et perdus du Togo, nous serons là pour vous galvaniser. Et perdus du Togo, nous serons là pour vous ressourcer. Et perdus du Togo, nous serons là pour vous susciter en vous la rage. Et perdus du Togo, nous serons là pour vous susciter en vous de l'adrénaline. Et perdus du Togo, nous serons là pour vous soutenir. Que ce soit dans votre temps fort ou temps faible, nous serons là pour vous soutenir. Et perdus du Togo, nous sommes là pour vous soutenir. La nation, la patrie, le pays ou rien. Voilà, les supporters, eux, ils sont prêts. Ils ont même créé un poème. Voilà, vous venez de... Ça veut dire que le 5 prochain, le mercredi, le stade sera plein. Il ne vous reste qu'à jouer. Il y a deux matchs à venir. On sait à quoi s'en tenir par rapport au match du 5 et 4 jours plus tard. Beaucoup l'ont dit dans cet extrait. La R des Congos reste, on va dire, quoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? La bête noire. C'est plus qu'une bête noire. C'est quoi alors ? C'est plus qu'une bête noire. Si c'est plus qu'une bête noire, c'est quoi ? Je ne sais pas. Oui, deux matchs, il faut rester extrêmement concentré, Angelo. Il n'y a rien à dire là-dessus. Parle-Odo Arte et ses hommes, tout ça, on va le mettre dans le discours d'avant-match. Tout ce qu'il va se dire, les échanges, l'état d'esprit, l'environnement. On ne cessera jamais de le dire. Depuis un bon bout de temps, plus question de primes. Voilà, tout ça, c'est derrière nous aujourd'hui. On organise mieux les déplacements des éperviers du Togo. Et ça, c'est quelque chose d'assez prépondérant. Maintenant, la R des Congos, les dernières nouvelles, c'est qu'ils sont allés à Rabat au Maroc pour se préparer, pour revenir d'abord jouer contre le Sénégal et attendre le Togo. Là où ça fait peut-être, je dis bien un tout petit peu peur, c'est que la R des Congos était à la dernière canne. On a vu le parcours de Sébastien Desabres. Mais là où je peux encore faire la fine bouche, ça reste une compétition, un match de football. Oui, le favori, on peut sortir toutes les stats qu'il faut. Mais le jour J peut également se réveiller du mauvais pied. Et derrière, celui qui est le petit poussé pourra faire la différence. Oui, mais Paulo Dorte, je ne sais jamais également de prendre en haut mot tout ce qu'il a dit. Il dit et répète la dernière fois en conférence de presse comme quoi il veut aller titiller le haut du classement. C'est-à-dire bousculer la R des Congos, le Sénégal et le Soudan. Donc ça veut dire que dans son escarcelle ou dans son viseur, au pire des cas, avoir 4 points, c'est-à-dire 3 points à la maison, 1 à l'extérieur, au mieux 6 points. Je dis encore que c'est un match de football, tout est possible. Tout est possible, le Togo n'est pas largué. On va regarder, le Sénégal est en tête avec 4 points, le Soudan 4 points aussi, la R des Congos 3 points, le Togo 2, la Mauritanie 1, le Soudan du Sud 1. Vous voyez la confrontation, le Sénégal qui reçoit la R des Congos. Le Soudan du Sud a fait match une face à qui ? La Mauritanie non ? Oui, face à la Mauritanie. Il n'y a pas de donneur universel. Le Sénégal bat la R des Congos, le Togo domine le Soudan du Sud. Le match suivant, le Togo, voilà, promenu contre le Congo et puis le Sénégal trébuche. Bon, on revient à la deuxième place. Il y a 0-0 entre le Soudan du Sud et la Mauritanie. Voilà, 0-0, voilà. Oui, qu'est-ce qu'on va dire ? Il faut rester concentré. Oui. Le match de l'Oumé d'abord, très important. Il faut rester concentré, mais sauf que moi, écoutez, il ne faut pas trop se mettre de la pression. Moi, sur les calculs, quand on commence à faire les calculs, on n'est qu'à la troisième journée. Jouons, jouons, faisons une nouvelle équipe. Ça va venir. Si le Togo doit être à la Coupe du Monde, il faut qu'on gagne match par match. Voilà, c'est ce que moi, je dis. Il ne faut pas trop se bourrer la tête déjà. Jouons calmement notre match. Gagnons l'Oumé du Sud, prenons de la confiance, ramenons le public autour des éperviers. C'est important. Fifi l'a dit en début de chose, quand il y a match, c'est parce que les gens n'ont plus confiance aux éperviers, que j'aille au terrain, que je n'aille pas, que j'aille au terrain. Mais la confiance revient. Mais si c'est avant, même deux jours avant, il n'y aura plus de tickets. Donc, moi, je dis, prenons match par match, gagnons, ça va revenir. Et puis, la Coupe du Monde, si on ira, écoutez, ça va nous ouvrir les portes. Fifi, par rapport à Mercredi, autre chose à préciser sur Togo, Soudan du Sud, le match a lieu à 16h. Le match a lieu à 16h. Je vais quand même revenir sur ce que j'avais dit en début de démission. Peut-être que certains n'avaient pas suivi dès le début. C'est que nous exhortons, en tout cas, tous les supportés, tous les Togolais à sortir massivement, à supporter les éperviers et à venir tôt au terrain, à voir le début même de l'échauffement des éperviers pour ne pas se faire bousculer. À 14h, soyez déjà au stade de clé. Pour être libre, en voyant que le soleil ne soit pas enfermé. Oui, oui. Mais bon, la cause nationale... Pour la cause nationale, on peut venir très tôt et puis prendre les tickets. Je confirme maintenant qu'à partir de demain à midi, les tickets seront disponibles... Ici, à SportFM. Au point de vente précité tout à l'heure, ici à SportFM, boutique Sergio, siège d'Epefane à Gouin. Siège FTF. Siège FTF, JCA à la JCA et à Carré Jeune. Les tickets seront disponibles à ce point à partir de demain midi. Prenez vos tickets à partir de demain. N'attendez pas le dernier jour, l'organisateur ne vendra pas de tickets au terrain le jour J. Mercredi. Oui, mercredi. Il n'y aura pas de vente de tickets. Puisque au terrain, mercredi. Donc, si vous venez au terrain et qu'on vous vend un ticket de 3 000 à 5 000, ne dites pas que c'est l'organisateur. C'est pourquoi on vous prévient. Prenez vos tickets à l'avance. Voilà, ce sont des points essentiels. Et puis, ce sont des bracelets. Mettez-les. Et dès que vous arrivez au terrain, mettez-les avant d'arriver au niveau de la porte. Pour qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage au niveau de... Vous avez un score en tête, par exemple, Togo-Soudan du Sud ? 3-0, pourquoi pas ? 3-0. Kevin Denke là-bas, parce que j'aimerais encore voir un autre but de la BAFODO. Elle a précisé même. La BAFODO, Kevin Denke, pourquoi pas Karim Dermann ? Pourquoi pas. Latif, vous, vous voyez quoi ? Oui, 3-0. Vous avez regardé dans la glace ? 3-0. Je n'ai pas regardé, je suis le regard de Biffi. 3-0. Bon, n'importe qui peut marquer, mais 3-0. Qu'est-ce que vous voyez ? 3-0. 3-0. Ah, là, ça va venir. Et nous venons à deux potes, on dit que... Non, on dit pas.